Je l'avais promis dans le cadre du rythme qui lui a du territoire. Équiper la Guadeloupe en matériel pour pouvoir soigner la Guadeloupe, c'est une chose importante pour moi. La région nous a largement accompagnés dans l'acquisition de ses équipements. Il y a à la fois un scanner, un échographe de dernière génération et une unité mobile pour la radiologie. Les prises de rendez-vous sur l'imagerie en Guadeloupe, c'est quand même des délais qui peuvent aller à 4 mois des fois, ou voire 5 mois. Donc il était indispensable qu'un hôpital comme le nôtre, qui est un hôpital de proximité, puisse bénéficier de ce type d'équipement, au moins déjà sous son territoire d'attraction. C'est une nouveauté parce qu'au niveau de l'EHPAD, nous n'avions pas cette spécificité au niveau de la prise en charge. Avec cet outil, le pôle d'activité de soins adapté, c'est une spécificité au niveau de la prise en charge de ceux qui ont des problèmes cognitifs légers et modérés. C'est aussi l'occasion de positionner Capesta Vélo dans le cadre de la prise en soins de la maladie d'Alzheimer, ce qui nous permet d'avoir un équilibrage parfait de la prise en soins des malades sur le territoire. Une solution supplémentaire pour pouvoir accompagner les malades en Guadeloupe. Ça participe à la volonté des exécutifs, tant régionaux que départementaux, d'équiper la Guadeloupe petit à petit. La région et le département, même si ce n'est pas de leurs compétences, ont fait le choix d'accompagner les structures hospitalières pour mieux répondre aux besoins des Guadeloupères. Nous avons proposé effectivement au directeur de l'hôpital de Capester, l'hôpital de Selbonne, l'hôpital de Bastère aussi, pour l'IRM. Et maintenant, les appareils sont arrivés. Après le robot interventionnel pour les AVC que nous avons financé pour le CHU, on a dit ce qu'on veut faire, on a fait ce qu'on a dit. Aujourd'hui, nous ne sommes pas compétents en matière de santé. Et bien voilà, c'est une très belle réalisation. Nous travaillons pour répondre à l'attente de la population.